Je m'appelle Anna, c'est ma première semaine en tant que travailleuse spécialisée en protection de l'enfance. Ma chef d'équipe m'a confié à quel point mon entretien d'embauche l'avait impressionné. La façon respectueuse dont j'avais parlé des enfants, des familles et des communautés qui essayent de les protéger. Après la signature de mon contrat et du code de conduite de l'organisation, on m'a remis un tas de documents. Mais une crise est survenue et je devais donc vite partir rencontrer la communauté. Je me suis vite sentie dépassée par tous les besoins qu'ont les enfants. Comment savoir par quoi commencer ? Ma chef d'équipe m'a expliqué qu'une évaluation interagence avait eu lieu et qu'elle avait révélé quels étaient les besoins et les facteurs de protection et comment notre agence pourrait travailler au mieux avec les enfants et les adolescents. J'étais néanmoins confuse. Devrais-je seulement me concentrer sur mes quelques tâches ? Je décidais de me concentrer sur le meilleur travail qu'il m'était possible de faire en restant dans mon rôle. Toutefois, je devais prendre en compte le contexte plus large dans lequel évoluent les enfants, leurs familles ou aux personnes en charge d'eux. Notre équipe se focalise sur le travail des enfants et sur le soutien psychosocial à apporter aux enfants et aux familles. Nous travaillons sur la prévention en mobilisant les communautés et en aidant les familles. Et nous répondons ensuite aux besoins, si nécessaire. Mais je ne comprenais pas bien comment l'organisation avait élaboré ces programmes. Ma chef d'équipe m'a alors indiqué les standards minimums de protection de l'enfance, c'est-à-dire les SMPE. Il s'agit d'un manuel pratique contenant les normes minimales que les acteurs humanitaires utilisent pour protéger les enfants. Il fournit des explications détaillées sur la préparation, la prévention et la réponse aux risques liés à la protection de l'enfance. Et c'est notre guide de référence dans les contextes humanitaires. Des semaines plus tard, je me suis sentie débordée. C'est terrible quand mon équipe ne peut pas aider quelqu'un. J'ai compris que lorsque l'on ne peut pas satisfaire un besoin déterminé, nous nous en remettons à d'autres secteurs et prestataires de services qui peuvent aider. Cela m'a fait du bien. Je travaille auprès des membres de la communauté chaque semaine et construis un réseau de soutien social et de champions du droit de l'enfance. Un jour, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Samira. Elle semblait être victime d'exploitation au travail et elle était malheureuse. J'ai lu la norme relative au travail des enfants dans le manuel des SMPE. Cela m'a poussé à agir. Mais que pouvais-je donc faire ? Eh bien, les SMPE constituent un point de départ pour obtenir une orientation pratique concernant les risques liés à la protection auxquels les enfants pourraient faire face en contexte de réfugiés ou autre contexte de crise. Ils comprennent les actions clés que nous devrions envisager à tout niveau d'intervention, telles que la gestion de cas individuels. Grâce à une évaluation, j'ai réalisé que la famille de Samira rencontrait de sérieuses difficultés financières. Je les ai donc inscrits à un programme intégré de lutte contre le travail des enfants. Mon équipe le met en œuvre avec des collègues des secteurs de moyens de subsistance et de l'éducation. Pendant ce temps, je continuais à rendre visite à Samira et sa famille. Sa mère exerçait encore une pression sur sa fille pour qu'elle travaille et était clairement aux prises avec les situations. Une fois encore, quel était mon rôle ? Je ne suis pas psychologue clinicienne. J'ai eu recours à la norme relative au soutien psychosocial en quête d'actions simples que je pourrais envisager. Cela m'a confirmé qu'il fallait demander à la famille s'ils avaient des voisins de confiance qui se souciaient de leur bien-être. Je voulais également m'assurer que les enfants participaient à des activités de groupe et que leur mère bénéficiait d'un soutien à la parentalité. Je lui ai demandé si elle souhaitait que je lui rende visite chaque semaine. Je sais que ces bonnes pratiques qui sont contenues dans le manuel des SMPE m'aident à avoir de l'assurance et qu'elles m'offrent une référence commune que je peux partager avec les collègues d'autres organisations et secteurs, comme la santé ou la sécurité alimentaire. Toutes les deux semaines, l'ensemble de l'équipe de protection de l'enfant se rencontre. J'ai toujours beaucoup de questions techniques à poser. Lorsque notre chef d'équipe ne peut pas y répondre, elle me renvoie au site web de l'Alliance au niveau mondial, où je peux trouver le cours en ligne gratuit sur les SMPE et d'autres ressources, ainsi que des guides de travail détaillés sur des sujets spécifiques. Je fais ce travail depuis quelques mois maintenant. Je travaille dur pour me conformer à nos principes communs, tout particulièrement à l'intérêt supérieur de l'enfant et le soutien à la résilience de la communauté. Mais je me demande souvent comment savoir si notre travail apporte réellement quelque chose ? Pas facile de trouver une réponse. Mais les SMPE comprennent des indicateurs qui nous aident à évaluer notre travail et mesurer si nous avons un impact sur la vie des enfants. Je pense donc que dans la tourmente, les SMPE ont contribué à ce que notre programme puisse rendre des comptes aux enfants. Je me sens plus sûre à même de travailler avec eux, d'éviter tout préjudice et de porter assistance en toute situation qui survient. Et je comprends que ces standards minimaux nous permettront de continuer à promouvoir et agir pour la protection et le bien-être des enfants pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada